Sous-titres par Juanfrance Alors tout d'abord merci parce que j'ai vu que la vidéo vous avait bien plu, ça me fait super plaisir quand je sors des concepts qui vous plaisent aussi, du coup je sortirai une autre vidéo dans le même style très bientôt. Et en plus de ça, je vous avais demandé si une vidéo basée exclusivement sur le sujet des Red Rooms pourrait vous intéresser. Et dans les commentaires vous êtes énormément à m'avoir dit que oui, alors posez-vous tranquillement et on va tout de suite explorer l'univers des Red Rooms, c'est parti ! Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je pose un peu les bases. Qu'est-ce qu'une Red Rooms ? Non mais parce que je me doute que la plupart d'entre vous savent ce que c'est, mais beaucoup doivent aussi l'ignorer. Alors comme dans ma précédente vidéo, pour éviter de rendre le truc trop violent parce que c'est pas mon objectif, j'illustrerai tout ce que je vais vous dire aujourd'hui avec des animations que je ferai au montage. Ce sera mieux pour tout le monde. Les Red Rooms. Alors déjà, il faut que je vous prévienne, c'est pas un sujet très très joyeux, si on peut dire ça comme ça. Du coup l'ambiance sera pas ouf ce soir. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo et qu'il est 22h, fais attention à toi. Non je déconne, il n'y a aucun rapport, mais c'était juste pour faire flipper les gens qui regardent vraiment la vidéo à 22h. Vous allez voir, ils vont flipper. Une Red Rooms, c'est un live, c'est-à-dire un flux qui est diffusé en direct sur le dark web. Sauf que c'est pas une émission de télé qui est diffusée ou une partie de jeux vidéo, mais c'est de la torture en direct. Il peut y avoir des expérimentations faites sur des êtres humains, de la torture physique ou encore psychologique. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est pas la joie là-bas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de rentrer sur le live, tu dois choisir ton type de profil. Donc si tu veux juste regarder le live comme ça pour le plaisir, déjà t'es chelou, mais en plus tu dois prendre l'option viewer. Et dans ce cas-là, tu ne dois payer que l'entrée du site, donc l'accès au live en bitcoin, qui est la monnaie du dark web. Ou alors, t'es encore plus taré et t'aimerais aller plus loin, donc tu décides d'être un peu le maître du jeu. Et dans ce cas-là, tu dois prendre le profil master. Bien sûr, l'entrée est plus chère, mais t'auras plus de fonctionnalités sur le live. La plupart des sites de Red Room sont conçus de la même façon, t'as le live au milieu et un chat à droite. On va se consacrer un peu maintenant au contenu du live, parce que c'est vrai qu'on parle de la forme, etc. Mais qu'est-ce qui se passe précisément en direct ? Il peut y avoir plusieurs types de tortures, comme je vous l'ai dit, mais la plupart du temps, on peut y trouver une personne attachée à une chaise, dans un espace un peu glauque. Et dans cet endroit, il y a une autre personne, mais celle-ci a le visage masqué pour éviter qu'on la reconnaisse. Les viewers basiques ayant payé l'entrée du site peuvent regarder le live et surtout regarder la personne assise sur la chaise se faire torturer. Mais vous l'aurez compris, il y a aussi les masters. Et eux, en plus de regarder le live, ils peuvent aussi voter et donc décider de la manière dont va être torturée la personne assise sur la chaise. Bien sûr, là je vous raconte ça comme ça, mais quand on y pense, c'est horrible. Torturer quelqu'un déjà, c'est pas très cool, le faire en direct sur le dark web, c'est pas ouf non plus, mais en plus, imaginez les gens qui payent pour voir ça. C'est vraiment du délire. Fiction ou réalité, mystère ou mensonge, c'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble dans cette vidéo. Les Red Room sont des légendes, et aujourd'hui encore, malgré tout ce qu'on peut trouver sur internet, très peu de personnes peuvent réellement affirmer avoir vu de leurs propres yeux un live sur le site d'une Red Room. Pour répondre à toutes ces interrogations, j'ai mené mon enquête de mon côté, et j'ai plein de choses à vous dire. Les Red Room ont commencé à intriguer les gens à peu près en 2015, comme quoi c'est pas si vieux que ça. Mais d'où viennent les Red Room, et comment ça se fait que tout le monde en a parlé du jour au lendemain ? Bien que les lives de torture ne soient que des légendes, il existe des trucs quasiment similaires, mais qui, eux, en revanche, sont bien réels. Ce sont les Snuff Movies. Alors si vous en avez jamais entendu parler, les Snuff Movies, ce sont des vidéos dans lesquelles on peut voir des meurtres, de la torture, ou même parfois les deux. Et ces vidéos, c'est pas des fakes, il y en a malheureusement énormément sur le Dark Web, et si je vous dis ça, c'est que je le sais. Parce que j'en ai vu. Alors ne faites pas les ouf à essayer d'aller en regarder, d'essayer d'en trouver, etc. C'est pas marrant, et puis ça peut vous choquer vraiment facilement. Ce type de vidéos, donc les Snuff Movies, sont apparus environ dans les années 1970, donc bien avant les Red Room. La mort a toujours été un sujet très intriguant pour les gens, et tout ce qui va avec, donc la torture, les vidéos, etc. font aussi partie de cette intrigue. Il y a même eu des films, donc cette fois-ci de la fiction, reprenant le principe des Snuff Movies. Notamment un des plus célèbres qui s'appelle Snuff 102, qui est tout simplement horrible, je vous conseille pas d'aller le voir, et perso je préfère les vidéos de Kinoui. Snuff 102 est sorti en 2007, et a été interdit dans plus de 60 pays, dont la France d'ailleurs. Le film a été jugé trop violent, trop réaliste, sans intérêt, et juste malsain, quoi. D'ailleurs, lors de la diffusion de ce film pendant un festival argentin, il y a une personne qui a même fait un arrêt cardiaque, pour vous donner un ordre d'idée. Quoi qu'il en soit, les Snuff Movies, donc là je vous parle des vraies vidéos dégueulasses, de meurtres, etc., ont donné l'idée à d'autres personnes de faire la même chose, mais en live. En 2012, une des premières interrogations sur les Red Room fait son apparition. Est-ce que vous connaissez Peter Scully ? Alors j'espère que non, sinon ça veut dire que vous êtes vraiment chelou. Peter Scully, c'est un américain, pas très sympa, même pas sympa du tout, qui a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité en 2018. Mine de rien, 2018 c'était il y a pas si longtemps. Et il est connu pour avoir réalisé des Snuff Movies, des vrais, et de les avoir ensuite vendus sur le Dark Web. Alors bien sûr, il a fait plein d'autres trucs horribles, mais aujourd'hui on va se focaliser sur ses Snuff Movies, et notamment sur un film qu'il a fait, qui s'appelle Daisy's Destruction. Destruction, c'est compliqué à dire quand on est pas américain, anglais, tout ça, mais je vous avais compris. Ce film est sorti en 2012, et dans celui-ci, on peut voir Peter Scully et ses complices en train de torturer des enfants, dont un qui s'appelle Daisy, d'où le titre horrible de ce film. Alors je vais rien détailler sur cette vidéo, parce que c'est choquant, et que c'est pas mon objectif de faire une vidéo marquante, vous l'aurez compris. Mais par contre, désolé, je suis obligé un peu d'en parler pour pouvoir avancer sur les Red Roms. Allez, vous savez quoi ? On fait une petite pause. L'ambiance glauque, c'est un peu relou, donc là on met une musique un peu plus joyeuse. Ah, c'est mieux comme ça. Et je vais vous faire un petit tour de magie, tiens, bougez pas. Donc regardez, je vais prendre une petite carte, voilà. Eh, pas mal, hein ? J'ai raté la carte. De toute façon, Kino, c'est du fake, la carte est derrière ta main. Allez, on profite aussi de ce moment un peu plus tranquille pour me suivre sur les réseaux sociaux, qui apparaissent à l'écran, ici, voilà, c'est bien. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait super plaisir. Et comme vous, vous me faites plaisir en faisant ça, bah moi je vous fais plaisir en faisant des vidéos, donc on est gagnants tous, enfin, bref. Merci, c'est sympa. Allez, on se remet l'ambiance glauque, et c'est reparti. La fameuse vidéo dont je vous parle de Peter Scully a été vendue sur le Dark Web en 2012 pour la somme de 10 000 dollars. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est un peu cette vidéo qui a lancé la rumeur des Red Roms. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, trouver des vidéos d'assassinats, de meurtres, de tortures, de violences, de ce que vous voulez, c'est très courant sur le Dark Web. Sauf qu'il faut savoir une chose, c'est que beaucoup de contenu dans ce style est payant. Comme je vous l'ai dit, la vidéo de Peter Scully a été vendue pour 10 000 dollars sur le Dark Web, et depuis, ça a donné des idées à d'autres personnes. L'objectif des gens diffusant des vidéos dans ce style dégueulasse, etc., sur le Dark Web, c'est uniquement de se faire de l'argent. On en reviendra juste après. En 2015, donc seulement 3 ans après, il y a eu un buzz similaire sur Reddit et sur le Dark Web. Quelqu'un aurait posté le lien d'un site avec un compte à rebours. Les gens, intrigués, ont donc attendu la fin de ce compte à rebours, et sont tombés sur la vidéo d'un prisonnier qui était dans le coin d'une pièce, comme s'il s'était fait kidnapper et qu'il allait se faire torturer. Il n'y a rien de bien violent dans cette vidéo, surtout que la qualité n'est pas bonne et qu'il y a beaucoup de lags, ce qui nous empêche de voir pas mal de moments dans la vidéo. Mais bon, ça reste quand même une des premières vidéos de torture à avoir été diffusée comme ça sur Internet. Sauf que cette vidéo, c'est un fake, et ça a été démontré peu de temps après. Mais le fait de voir ça sur Internet, ça a choqué beaucoup de personnes, et ça a surtout, encore une fois, donné des idées à d'autres gens. Plus tard la même année, donc toujours en 2015, il y a une autre personne qui a trouvé le moyen d'attirer des gens sur son site. Il a tout simplement inventé la première Red Room. C'était un site portugais, et il s'appelait Alicia. On ne sait pas trop pourquoi il s'appelle comme ça, il y aurait eu pas mal de théories sur le nom, etc. Mais bon, au final, rien de bien concret. Et la particularité de ce site, c'est qu'il y avait aussi un compte à rebours au milieu. Et il y avait une phrase écrite en portugais qui disait qu'à la fin de ce compte à rebours, un live allait commencer. Et en plus du compte à rebours, quand on était sur le site, on pouvait entendre des bruits chelous en fond, comme s'il y avait des cris, enfin bref, on ne comprenait pas trop ce que c'était, mais c'était très flippant. Je vous laisse écouter ça. Les utilisateurs du Dark Web ont donc directement fait un rapprochement entre ce site et la vidéo postée peu de temps avant sur Reddit. Les gens ont commencé à partager le site partout, et en 2015, on n'entendait parler que de ça, du site Alicia. Sauf que là, c'était nouveau, parce que c'est pas une vidéo qui allait commencer, mais un live, donc c'était encore plus terrifiant. Beaucoup de personnes ont donc attendu la fin de ce compte à rebours, et figurez-vous qu'à la fin, il ne s'est rien passé. Enfin, il ne s'est rien passé techniquement, mais ce site a en vrai déclenché énormément de choses nouvelles sur le Dark Web. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens du Dark Web sont là pour se faire de l'argent. Et ça, peu importe les conséquences, et peu importe la moralité de la chose. Dès que le buzz avec le site Alicia était lancé, il était possible de trouver des dizaines et des dizaines de sites similaires sur le Dark Web, mais cette fois-ci payant. Il y avait plusieurs cas de figure. Certains faisaient aussi des sites avec des comptes à rebours, en expliquant qu'à la fin de ce compte à rebours, un live de torture allait commencer. Sauf qu'une fois que le compte à rebours était terminé, il fallait payer pour pouvoir accéder au direct. Mais bien sûr, c'était de l'arnaque. Tu payais ton truc, et au final, il ne se passait rien. Certains faisaient des sites super clichés, en espérant attirer un maximum de monde dessus, alors que d'autres préféraient coder des sites un peu plus basiques pour rester dans le vraisemblable. Dans tous les cas, à cette époque, tous les sites de Red Room étaient des fakes. Mais ce qui est ouf, c'est que ça marchait quand même. Beaucoup de personnes visitaient ces sites, et certains payaient pour voir le live. Les gens étaient prêts à payer pour voir le live, sans se dire « Oh bah putain, il y a peut-être une arnaque ». Ils étaient tellement focalisés sur le fait que ce soit illégal, qu'ils oubliaient le réel problème. Et pour eux, ils risquaient rien, parce que grâce à tort, ils étaient anonymes sur le Dark Web. Enfin bref, ils sont débiles. Tout ça pour vous dire qu'à partir de ce moment-là, les Red Room, qu'elles soient vraies ou fausses, avaient réussi à faire leur place sur le Dark Web. Tout le monde s'était mis sur le Dark Web à rechercher le vrai site d'une Red Room, et pas juste un site qui allait disparaître à la fin d'un compte Arbo. Il y avait des rumeurs partout, et les arnaqueurs du Dark Web profitaient de la naïveté de certains pour se faire de l'argent. Encore aujourd'hui, c'est très compliqué de déterminer si les Red Room existent ou non, et pour répondre à cette question, certains ont décidé de l'interpréter autrement. Au lieu de chercher désespérément pendant des heures sur le Dark Web le site d'une Red Room, certains se sont dit « Est-ce qu'on peut vraiment le faire techniquement ? » « Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut diffuser un flux en direct sur le Dark Web ? » Et beaucoup en ont conclu que non, c'était pas possible, pour des histoires de débit ou je sais pas quoi, mais pourquoi ils ont dit ça ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas ? L'excuse des débits ou je sais pas quoi, c'est pas vérifié, et je suis pas d'accord avec ça. D'ailleurs, pour m'assurer que je me trompe pas, à l'aide de mon pote Alexandre, que vous commencez à connaître maintenant, on a décidé de répondre à cette question. On a créé un site sur le Dark Web, sur lequel on a diffusé en direct notre webcam, donc un flux vidéo. C'est donc exactement le même principe que les Red Room, une webcam, une caméra ou ce que vous voulez, qui diffuse son flux vidéo en direct sur le Dark Web. On a essayé, et je vous montre le résultat. Vous voyez, c'est tout à fait possible. Donc l'histoire des débits qui sont pas assez élevés ou je sais pas quoi, on met de côté et on continue de chercher. Pour savoir si les Red Room existent ou non, je pense qu'il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui voudrait réellement créer une Red Room. Déjà, le plus important à prendre en compte, c'est que diffuser du contenu illégal en direct sur le Dark Web, ça peut être chaud pour toi. Et ça, pour plusieurs raisons. Déjà, tu peux te faire cramer. Si un élément de ton décor dévoile des informations sur ta localisation ou sur ton identité, c'est mort. Et en plus, même si tout le monde pense être totalement anonyme sur le Dark Web, si tu diffuses un flux vidéo en live, t'es quand même plus facilement traçable que si t'étais juste un simple viewer. Tout ça pour vous faire comprendre que l'objectif des gens qui font des Red Room, si ça existe, c'est pas de buzzer et d'avoir des milliers de viewers comme les gens sur Twitch ou sur YouTube. Mais au contraire, c'est de faire leur truc malsain entre eux et de rester dans un cercle très privé. Donc si les Red Room devaient exister, c'est pas juste en tapant Red Room dans un moteur de recherche sur le Dark Web que vous allez les trouver. A partir du moment où j'ai compris ça, donc que les Red Room faisaient partie d'un cercle très restreint, j'ai décidé de me rendre sur des chats en ligne sur le Dark Web. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, si notre objectif c'est de trouver des trucs intéressants sur le Dark Web, c'est pas en faisant quelques recherches de notre côté qu'on va réussir. Mais il faut sympathiser avec des gens qui eux connaissent des vrais liens privés, des vrais trucs secrets pour qu'ils puissent ensuite nous les envoyer. Le Dark Web, c'est du réseau. C'est pas comme sur Google où tu tapes ce que tu veux et tu trouves des milliers de réponses à tes recherches. Là, c'est l'inverse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, techniquement, c'est possible de créer un site de Red Room, donc de diffuser en live un flux vidéo. Et je pense qu'on est sous accord pour savoir qu'il existe forcément des gens tarés de ouf sur cette planète au point de vouloir créer des sites de Red Room. Donc à partir du moment où on comprend ces deux informations, pourquoi ça n'existera pas ? Je suis donc allé sur des chats en ligne, comme je vous disais, et après avoir discuté avec pas mal de gens chelous, après avoir cliqué sur des liens, être dirigé sur des pages, etc. Je suis tombé sur le site d'une Red Room. Le site s'appelle Murderer, qui veut dire meurtrier en anglais. Au départ, moi j'attendais un peu désespérément, parce que je me disais encore une fois, il va rien se passer, mais quand le compte à rebours est terminé, un live s'est lancé. J'ai donc effectivement vu des choses assez dégueulasses en direct, et je suis pas resté très longtemps connecté. Sur le site en bas, il y avait un chat, mais j'étais apparemment le seul à être connecté à ce moment-là. Mais j'ai senti un truc chelou. Je me suis dit, comme par hasard, quand j'arrive sur le site, bah déjà je suis tout seul, mais en plus il y avait 5 minutes pile à attendre avant le début du live, ça fait quand même une coïncidence assez ouf. J'ai donc quitté la page, et je suis revenu, histoire d'actualiser le site. Et bizarrement, le compte à rebours était revenu à 5 minutes. J'ai donc encore une fois attendu les 5 minutes, histoire de voir ce qu'il allait se passer, et le live s'est de nouveau lancé. Ça commençait exactement de la même façon. J'en ai donc conclu qu'il s'agissait pas du tout d'un live, mais d'une vidéo pré-enregistrée. J'ai donc envoyé le lien à un pote, j'ai même testé sur un autre ordi, et à chaque fois c'était la même chose. On se retrouvait avec les 5 minutes à attendre, et le même live qui se lançait. Ça prouve bien que c'était pas du tout du direct, mais une vidéo. Donc encore une fois, c'était pas le vrai site d'une Red Room, mais un fake. Et cette histoire que je vous raconte là comme ça, c'est un des seuls vrais trucs que j'ai pu vivre avec les Red Room, mais sinon j'ai jamais réussi à trouver de vrais sites. Les Red Room sont-elles des mythes, ou existent-elles réellement ? C'est compliqué encore aujourd'hui de mettre un point final sur cette histoire, mais pour vous donner ma réponse, je vous dirais, bah pourquoi est-ce que ça n'existerait pas ? Je dis vraiment pas ça pour vous faire flipper ou quoi, mais sachant le nombre de malades mentaux qu'il existe sur cette planète, je me dis qu'il existe forcément au moins une Red Room. Bien sûr que tout est basé sur des rumeurs et des choses fictives, mais est-ce que vous pensez pas qu'il y a bien un taré dans cette planète qui s'est dit, bah on va rendre le truc réel ? Dans tous les cas, si on part dans l'optique que ça existe, ne vous inquiétez pas, vous pourrez jamais tomber sur des sites comme ça de Red Room. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça reste dans des cercles très privés, et vous pourrez jamais tomber sur des lives de torture en tapant Red Room dans un moteur de recherche. Encore une fois, je vous le redis, mais j'invite personne à se rendre sur le Dark Web. J'essaye, à travers mes vidéos, de vous expliquer ce qu'on peut trouver réellement là-bas, mais vous n'y allez pas. À part ça, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous êtes très nombreux à toujours me demander de faire des vidéos plus longues, donc j'espère que là, ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et même à me donner des sujets pour de prochaines vidéos sur le Dark Web, des trucs qui peuvent vous intéresser. N'oubliez pas non plus le like et le partage qui m'aident énormément. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinoui, ciao tout le monde ! Kinoui